Mon dieu, mon dieu, mon dieu, alors bonsoir, bienvenue sur Call of Cthulhu, quatrième épisode je crois, nous y revoici, nous y revoilà, alors, où en étions-nous, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a fait, mine de rien, un quelques temps qu'on n'y avait pas joué, on avait mis ça de côté pour Death Stranding, et puis Death Stranding aussi, on s'approche de la fin, bref, on va continuer ce petit Call of Cthulhu, et puis voilà, quoi vous dire de plus ? Quoi vous dire de plus, bon sang de bois, quoi vous dire de plus ? Je ne sais pas, mis à part que c'est trop fort dans mon casque, on va continuer, et on va prier très très fort que mon clavier ne décide pas de s'éteindre, parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de clavier, et ça, c'est chiant ! Ok, sans plus tarder, on y va, chapitre 9, et je ne sais pas du tout combien il y a chapitre, mais une chose issue, on va aller jusqu'au bout, alors, un petit récapitulatif, chapitre 9, Manoir Hawkins. Après la mort de Colton Pierce, victime d'hallucinations a progressé dans l'Institut Riverside jusqu'à découvrir Sarah Hawkins, vivante, prisonnière du Dr Fuller, à lui, je me rappelle. La dernière confrontation entre Charles Hawkins et sa femme aura révélé que l'homme, sous son apparence monstrueuse, tentait de protéger Chelsea de l'influence du mythe. Il a mis Pierce en garde. Si Sarah succombe à l'attrait de l'occulte, elle perdra tout libre arbitre et permettra au culte de réaliser leur plan, invoquer un ancien dieu maléfique. Désormais, Pierce doit en savoir plus sur les intentions de Sarah Hawkins et trouver un moyen de la protéger. Et Pierce, c'est nous ! Et donc, oui, la dernière fois, on avait réussi à tuer le mari de Sarah Hawkins, qui n'est autre que Charles Hawkins. Il y avait des tentacules, des tentacules dehors, et il nous a lancé des avertissements, comme quoi sa femme pourrait faire des choses, je ne sais plus trop quoi, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais il nous a lancé des avertissements et il est mort peu après, parce que nous l'avons tué en lui envoyant un barreau de métal pointu dans la tête. Ah, c'est toi de nouveau ! Oui ! Vous avez vendu la dague à Sanders ? Euh, sa santé mentale est trop haute. Vous avez vendu la dague à Sanders ? La dague avec un signe strange. Est-ce que c'est toi qui l'a vendu à Francis Sanders ? Si vous vous référez à la dague à l'ancienne, alors oui, c'est moi. Pourquoi ? Vous savez ce qu'il voulait faire ? Francis était principalement un collecteur d'objets occultes. Il a aimé des items rares comme la dague. Ah oui, je me rappelle de ça. Mais j'ai peur que ça ne soit pas short-lived. Tu veux dire que cette chose pourrait revenir ? Oui, c'est pourquoi je cherche une solution plus permanente. Il ne doit jamais revenir. Oui, on avait combattu ce vagabond qui sortait d'un tableau et il avait fallu une dague spéciale. On avait eu beaucoup beaucoup de mal à trouver. C'est tout ce que j'ai voulu savoir. Tout en bon temps. Attendez, comment ça se passe ? Pourquoi déjà la touche ? C'est tab ? Non, ça c'est le bouton central. C'est le clic molette. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Agis ! Trouver l'amulette. Ok, alors on avait des points. Oulala, on avait un petit paquet de points attribués là ! Vache ! Très bien ! J'ai envie de mettre des points partout ! Oh, c'est terrible ! Les objets cachés, allez ! Et puis on va en mettre un en psychologie. Ou en force. Investigation. Non, investigation. On va en faire 80%. Ok. Où est-ce qu'on a un état ici ? Secouer. Oh la vache, on n'est pas bien là. Les épreuves surmontées ont laissé leur marque, mais vous faites toujours face tant bien que mal. Vous vous occupez votre esprit. Votre esprit pour y chasser les doutes et souvenirs douloureux. Il vous reste encore du chemin à parcourir. Qui sait ce qui pourra mener votre esprit sur les sentiers de la folie ? Ah ! Le coup de la vérité. Alors que la santé mentale de Peerce baisse dangereusement, sa sensibilité accrue à l'occulte lui ouvre de nouvelles voies. Il est désormais capable de rares occasions de révéler des vérités cachées lorsqu'il parlera aux habitants de l'île. Comme tout ce qui a trait au mythe, l'utiliser à un prix. Waouh. On a des indices. Comment ça se passe ? Nouveau personnage. Algernon Drake. Harry Codham. Ah donc lui, il est mort. Signe des anciens. Les hommes découvrirent un symbole de protection si puissant qu'ils pouvaient les sustraire au regard des êtres du mythe. Ils le gravèrent sur leurs bijoux, les peignèrent sur les portes de leur maison, le brodèrent sur le linge de leurs enfants. Plus tard, ils comprirent qu'ils pouvaient même exercer son pouvoir sur les portes de la cité engloutie. Un petit extrait tiré d'une économie comme Abdul Alhazred. D'accord. Bon. Il faut qu'on trouve le buste. Donc on peut descendre. Et attend, c'est quoi ça ? Il y a un buste là-bas. Non ? Non, c'est pas un buste. J'ai le sentiment qu'il faut qu'on descende en fait. Ça me semble évident. Et pourtant, je m'écarte. Non mais on va descendre. Allez. Qu'est ce que c'est ? C'est mal. L'entrance du tunnel a été buried en suivant la cave-in. Mais au moins je ne l'ai pas rêvé. Allez, on est bien entré. On est bien allé là-bas. Dans ce jeu, on ne sait jamais ce que l'on a vraiment vu. Est-ce que la folie nous a fait imaginer des choses ? Est-ce que c'était des illusions créées par notre folie ? Par notre imagination. Pour ne pas voir la vérité. Trouver le buste. On ne peut pas partir, éventuellement. Je serais mieux si je voyais voir les autres. Ok ! Ok ! Merci Toine Sophie. Merci beaucoup. Merci à toi. Bienvenue à toi. Et bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir sur Call of Tulu. C'est une petite reprise sur ce jeu parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas joué. Là, je me remets un peu dans le bain. Je ne sais même pas d'ailleurs si je suis loin dans le jeu. Enfin, je suis au chapitre 9. Donc voilà, voilà. J'avais déjà fait tout ça en fait. J'avais fini le live la dernière fois. J'avais parlé à tous ces gens. J'avais parlé au libraire. Et j'avais compris qu'il fallait que je trouve une amulette. Que je trouve le buste. Oui, 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 oui. Boire un verre. Moi, je pense que l'alcool, c'est bien. La modération, c'est mieux. Mais ce qui est pire dans un verre d'alcool, c'est quand il est vide. Donc, il ne faut pas gâcher. Oh merde. Il y a une connerie à faire. Tu le roi des... Le roi des cons. On va boire une deuxième fois. Bon alors. Un petit verre de cognac. C'est quoi ? C'est du cognac ? Je ne sais même pas ce que c'est qu'on boit. Non, c'est du whisky. Un petit goût de whisky. Voilà. Alors, Toine Sophie, Toine Sophie, est-ce que... Est-ce que ça viendrait d'un autre... D'un autre like ? Où je suis allé ? Je ne sais plus. C'est ton pseudome qui me dit quelque chose. J'ai déjà vu. Mais je ne sais plus où. Euh... Je ne sais plus où. Dasdrovian. J'ai préféré être seul. Je l'aime bien lui aussi. Le policier. Par contre, il est très bizarre parce que... Je ne comprends pas. Il est mort en principe lui. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer au début. C'est Sherlockkins en plus qui l'a empalé il me semble. Basdrovier. B. 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 La deuxième lettre de l'alphabet. Non mais... Avant il y a A. Après il y a C. Qu'est-ce qu'on te demande ? Mais qu'est-ce qu'on te demande ? Voilà, on nous a une petite musique d'ambiance qui nous relaxe. Tant bien que mal. L'ennui c'est que... Mais qu'est-ce que je fais avec cette photo là ? Ben la chaîne de mon ami... Ah mais oui c'est ça ! Nubrives ! Je suis en train de me dire mais je suis sûr de l'avoir vu sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Mais impossible de me rappeler. D'accord. C'est très bien. Très bien. Euh... Ah ah ! J'avais pas déjà regardé tout ça ? C'est Sarah Hawkins qui dit la vérité. Ah ! Ça y est, il y a quelque chose à faire. Pour entrer dans la scène de reconstitution maintenant. Euh... Attendez... Avant... Avant de... Hein ? Ah bah... Ah bah voilà ! Cet esquisse doit me guider jusqu'à l'artefact dissimulé par Charles Hawkins. Mais où l'ai-je déjà vu ? Mais où l'ai-je déjà vu ? Et celle, ce clavier Twitch sur tel me rend dingue ! T'inquiète pas, tu lui es tout pardonné. Euh... J'ai tout pardonné. Ok. Bon alors en ce moment, euh... Le clavier et moi, ça n'est pas une grande histoire d'amour. Le clavier marche bien ce soir. Mais hier soir et avant-hier soir, il n'arrêtait pas de s'éteindre. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai pas pu streamer de jeu avec un clavier. Là, ce soir, ça va bien. Mais euh... Je pense que si j'effleure juste un tout petit peu, que je souffle sur le câble, il va s'éteindre. Il y a un espèce de faux contact dessus, j'ai l'impression. On va pas lui chercher des noises. On va pas l'embêter. Euh... Je vais juste ouvrir tout ça, et après on va entrer dans la reconstitution. Mais euh... Est-ce que tu l'as fait toi, Toine-Sophie ? Est-ce que t'as fait Call of Duty d'ailleurs ? Euh... Ah ! Voilà. Ah non, je te jure, le clavier en ce moment, c'est... C'est la merde. C'est la mer noire. Alors... Quel genre de rituel elle préparait ? Euh... Je pencherais pour un rituel satanique. Ou alors euh... Ou alors il... Il joue à la marelle. Ouais, hein. Ouais, je pense qu'il joue à la marelle. Enfin, il a eu un petit accident. Et euh... Ouais, ouais. Ah bah... Quelle horreur ce truc. Voilà, donc ça c'est le monstre. Ah mais si on fait ça, on va le réveiller le monstre. J'ai pas envie de réveiller le monstre. Mais non ! Mais je veux pas faire ça. C'est une grosse connerie. Qu'est-ce que c'est ? Oh là de merde. Bon, non jamais fait, mais je trouve ça cool. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mrs Hawkins n'a jamais dit pourquoi elle était en possession de la Necronomicon. D'accord. Oh bordel. C'est pas un jeu qui a eu énormément de succès en fait à l'époque. Mais euh... Je trouve qu'il arrive très très bien à retranscrire l'esprit... L'esprit de Lovecraft. En mode enquête, ça fonctionne très très bien je trouve. Euh... Bon, allez. Bordel. 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 Ok. Comment elle réagirait ? Est-ce que c'était peur ? Ah ouais. Ah... Oh... 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 D'accord... T'inquiète pas. T'inquiète pas ça va aller. Johnny ! Johnny ! Johnny ! Ok... Très bien ! Euh... Bon bah... Si l'amulette peut protéger Sarah Hawkins de l'influence de la Mythos, je dois la trouver. Et pourquoi pas le finir ? Même si j'en sais rien, on verra bien. Oui, je l'ai en livre et en manga. D'ailleurs, je te conseille, ce dernier se nomme Les Montagnes. Les Montagnes hallucinées, c'est un peu le titre auquel on pense quand on pense à Lovecraft et quand on pense surtout à des adaptations en film qui auraient pu être faites par un certain Guillermo del Toro et qui sont toujours dans les cartons quelque part. Je crois que ça a été adapté une fois, mais je ne sais plus quoi. Très vieux. Mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait des mangas de Lovecraft. Des livres, oui, évidemment, mais des mangas. Ça. Bah ça va, ça va bien ? Et toi mon petit Archie ? Bah ça va bien mon petit Day ? Écoute, merci de demander. On fait aller. J'ai eu du mal à me motiver tout à l'heure à live-er parce que je me suis dit, ça y est, j'ai mon clavier qui m'emmerde en ce moment et il va décider forcément de m'embêter. Et puis, et puis finalement nous. Xavier va bien. Et donc je vais bien. Mon gars, elle est ouf et en format assez grand et couvent en cuir. Ah oui, la totale quoi. En mode Necronimicon. Oh ! Oh ! Yeah ! Merci. Merci Day. Merci beaucoup à toi. Merci, 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 merci. Super gentil. Ça ne mange pas de pain, mais c'est gentil. Ça me fait penser que j'ai toujours pas mis de trucs spéciaux sur les points de chaîne. Non mais ça se fera, ça se fera. Écoutez, ça se fera. Ça se fera, on va le faire. Ça se fera. Qu'est-ce que je fais ici, là ? Qu'est-ce que je fais ? On est dans les Hierophers, là, tout à coup. On va éteindre le briquet, ça ne sert à rien. Moi, ça me fait beaucoup penser à Layer of Fear, cette zone. Layer of Fear, un très 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 bon jeu. Préférez le premier, même si le deuxième est pas mal aussi. Je vais passer la surprise. Disons que ça claque un peu moins, mais il est quand même pas mal. J'ai claqué mon Prime pour ma livraison Amazon. Ah ! Ah ! Non, c'est un tiroir. C'est un tiroir. Je comprends pas ce qu'on est censé faire avec ça. Attendez. Il y a un truc qui m'échappe, là. En fait, ça, c'est censé être un indice. Genre un indice d'une zone. Peut-être qu'il faut que je trouve ça devant moi et que... Je comprends pas. Ah oui, en fait, c'est un indice, ça. Il y a un endroit où je vois ça. Ça me fait dire que je suis pas du tout au bon endroit, en fait. Bravo ! Euh... Ouais, 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 ouais. Dites-moi d'ailleurs si le son du jeu est bien, si c'est pas trop fort, si c'est assez fort. Si vous vous sentez bien, si vous êtes bien installé. Voilà, si vous êtes mat installé chez vous, malheureusement, j'y peux rien. Je choisissais une chaise de plus confortable. Mais si le son va bien, c'est bien. Tandis que si le son va mal, c'est pas bien. Je suis mal installé. Ah merde ! Oh... 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 Ah ! Oh, ça y est ! Je sais ! Non ? Non ? Ah... C'est l'amulette que Drake était en train de chercher. Je suis... Un pec, manque un café et une tablette de Crunch. D'ailleurs, j'ai... Cet amulette est gravé du symbole des anciens. Drake l'appelle la clé de Relay. Rire. Et assure qu'il s'agit d'un artefact d'une grande puissance. Ouais. Et truc de que tu lues, de toute façon, c'est toujours imprononçable. Une espèce de raclement de gorge bizarre. Ah ! D'accord. La mulette des anciens. Ok. Donc, cinématique de l'angoisse et gain de points. Et donc, attribution de points. Et donc, je sais pas où est-ce que je vais faire. Que je truc, que je machin, que bégule. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, mais ça, c'est rien de la jeu gros. Groubile. Ça sert à rien. J'ai mis plein de points en mode Groubile. On est dans un jeu d'investigation. Allez. Un peu d'investigation. La santé mentale. Est-ce qu'il y a un changement ? Oulala ! Ah, il y a un changement. Il existe un secret. Un secret oublié si ancien et si terrible qu'il n'est plus révélé que dans les pages impides et volumes perdus ou chuchotés lors de rituels oubliés et interdits. Nous ne sommes pas les enfants de la Providence. Vous connaissez la cruelle et terrible vérité. Et vous avez vu le terrifiant visage de la réalité. Donc, au fur et à mesure du jeu, on devient complètement... Ah oui, on est psychotique, là, en fait. Là, ça y est, c'est... On n'est plus du tout lucide. On n'a plus... On n'a plus aucune... Absolument aucune forme de lucidité. Mais est-ce qu'on est condamné à sombrer là-dedans ? Je pense que oui. Je pense que oui. Montrer l'amulette à Drake. Ok. Je ne sais plus qui c'est Drake, par contre. Je crois que c'est le libraire. Et le policier, là, Jean-Marcel ? Je préfère être seul. Oh, bah, reste seul avec ton mauvais caractère. Je voulais parler. Je voulais faire un copain. Euh... D'ailleurs, je ne sais plus du tout... Attendez, c'était où, déjà ? Non, 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 non... Il est ici. Un chanteur ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'écoute pas, d'ailleurs, mais... Euh, merde ! Non mais attendez, non, non mais... Ah... Je ne sais plus où il est, là. C'est le libraire, en fait. C'est un libraire. Euh... Ah oui, j'étais en bas tout à l'heure. J'étais en bas. Euh... Ah, oui. Oui, voilà. Ah ! Éteins ce briquet malheureux ! Ah, c'est toi, encore. C'est moi. Alors, ça y est, donc, on est complètement malade, on est complètement fou, et on est suffisamment malade et suffisamment fou pour lui dire ça. Alors, est-ce qu'on lui dit ça ? Ou est-ce qu'on lui donne l'amulette ? Pour le bien. Le problème, c'est que moi, je suis horriblement curieux et que j'ai absolument très envie de faire ça. Euh... Voilà. Terrible, hein. Parce que, voilà, on sait tous ce que ça veut dire, ça. C'est la raison pour laquelle nous voulons le faire. Je sens que je vais le regretter. Qu'est-ce que c'est la vraie nature du Necronomicon ? Je vois que vous êtes intéressé dans mon précieux livre. C'est le livre définitif livre de connaissance du occulte, Mr. Pierce. Written par Abdul Al-Hazrid. C'est la réponse à beaucoup de questions. C'est pourquoi c'est tellement évalué. Oui. Et même si c'est une copie, given à moi comme un cadeau de Prof. Armitage de Miskatonic University, le travail reste très puissant. Je comprends mieux pourquoi vous le gardez en sécurité. Je pense que j'ai trouvé ce que nous cherchons. Laissez-moi voir ça. Oui, c'est ça. C'est parfait. Nous sommes en sécurité. Je dois te dire à Mme Hawkins. Oui, fais ça. Bien. Encore. On a gagné un petit point encore. 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 Je vais mettre en éloquence. On sort des dettes de moitié quand même. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses là ? Je n'ai pas vu. Institut Riverside. Ah oui, ça c'est le dernier. Le dernier live qu'on avait fait. On était allé ici. On était ici. Fuller. Fuller. Fuller, c'est un espèce de nazi. Un nazi à qui on aurait confié le rôle de médecin. Je pense qu'ils auront condamné la chair stelaire et survécu à la transformation plus proche que jamais de leur nouveau maître. Ils entreront dans son sommeil de mort et ne s'éveilleront qu'elle peut répondre à son appel. Ils seront nommés des éveillés. D'accord. Un très chouette programme. Comme nous pouvons le voir. Comme nous pouvons nous en douter. Donc il faut qu'on retourne voir Madame. 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 C'est un peu bizarre. C'est un amulet. J'espère que ça vous sauverla. A vu que rien ne aidera à vous changer votre conscience. Vous devez comprendre, je suis déjà trop loin. C'est quoi que vous avez vu ? C'est très terrible. Tu m'a confinée que vous avez beaucoup de risquer. Je ne peux pas te dire ça. Ça, c'est sûr. Les voix, par contre, elles sont terriblement basses de temps en temps. C'est bizarre. Oh, non. Les witnesses ont identifié vous comme quelqu'un qui a créé le feu pour les witnesses. C'est très facile. Ce n'est pas la toute histoire, c'est-ce ? Je n'ai pas l'honneur de vos histoires. Savez-les pour le juge. Vous savez, nous copains, nous basons nos investigations et nos testimonies. Mais d'où il sort, lui ? Vous allez essayer de le faire la prochaine fois. C'est mieux. C'est la police. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je ne me rappelle pas bien en même temps de ce qu'on a fait la dernière fois que j'ai liveé sur ce jeu. Mais ils sortent d'où, ces policiers-là ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Quoi ? Entrer des propriétés privées, deux fois, l'agression, le comportement du comportement, et à la fin de tout, l'arsen. Quoi ? Euh... Vous êtes mal placé pour parler. Avec tout le liqueur qui est ouvertement sur la vente dans le milieu de la Prohibition, est-ce que vous voulez vraiment me croire que vous renforcez la loi ? C'est suffisamment de ça. Vous ne me dites pas comment faire mon travail. Je voudrais vous montrer que c'est toi, pas moi, qui est derrière les barres. Il y a des choses qui se font maintenant qui sont tellement plus sérieuses que ce que vous m'avez accusé. Oui ? Alors qu'est-ce qui se passe que je ne sais pas ? Euh... Le problème, c'est que je ne sais pas si je peux faire ça, ces deux-là, et après faire Fuller n'est pas innocent. Je ne sais pas si je peux faire toutes les possibilités. Investigation, score suffisant. Ouais, c'est bon, et on va le faire. Vous êtes mieux en prendre un intérêt à Dr. Fuller. Les expériences qu'il fait sur les patients sont aussi humains comme ils sont illégales. Et quand Dr. Calden voulait mettre un stop à ça, elle aussi a été sous le knife. Qu'est-ce que tu veux ? N'importe qui a rappelé des mauvaises. Dr. Fuller est un homme qui est plus respecté et admiré sur l'île comme il est dans sa profession. Il semble que tu as une réveillance contre lui. C'est pourquoi tu as réveillé à l'Institut ? Je ne dis pas rien à tout. C'est bon, je vais vous montrer à votre nouveau residence. Je vais revenir à l'heure après pour poser des questions. J'espère que tu as fait le choix correcte et confesses à tout. C'est pas malheureux pour toi qu'il serait pour moi si j'avais à adopter plus de question. Je ne doute pas ça. Bonne nuit, Mr. Pearce. Drac, elle est enfoirée. Mr. Pearce. Hein ? The Truth Seeker. We meet at last. Who's there ? Waaah. Oh merde. What the... I am the one man named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge. Which I came to share with you, human. You will not be able to speak or escape my influence. Non, je lutte. Tentez de parler. Luttez. Je vais parler, tiens. Tentez de parler. Tentez de parler. et follow le path que leads to your freedom This is an offer that the likes of you particularly those with such rare characteristics cannot refuse The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth the closer you will come to embrace his power where is the Oracle truthseeker would you like to see her le savoir ça va être la folie et moi je veux savoir on veut savoir on veut pas savoir qui veut savoir enfin de toute façon on est pas grand monde bon allez on va dire qu'on veut savoir tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes que tu veux savoir ça va être la folie tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes Nuh-oh. Oula qu'est-ce qu'il se passe donc là on contrôle On contrôle Sarah Hawkins d'accord Je regarde juste si on peut remonter en arrière Il y a un peu mais il n'y a rien d'autre Ok alors attendez je regarde du fait Personnage du lieu Poste de police On n'est pas resté longtemps dans le poste de police la vache Le grand prêtre l'appel ne peut se faire sans un guide Le guide n'a pas besoin de voir ni d'entendre Il est entièrement acquis à la cause du grand ancien Qu'il sait il trouvera l'oracle Il traquera le chercheur de vérité Il ne révélera ni l'expliquera Il observera et le jour marqué par les étoiles arrivant Il prendra sa place et dirigera l'appel D'accord très bien D'accord très bien Est-ce qu'il y a des trucs ici qu'on peut récupérer ? On ne peut pas sauter ? Il y a des choses là non ? Il n'y a rien du tout D'accord Ah elle n'est pas dans le tour possible mais oui mais bon Je ne pouvais pas forcément Je ne pouvais pas forcément Je ne pouvais pas forcément Ok Ok. Pourquoi y'a des gens morts ? Oh oh ! Oh oh ! Ça on va pas y toucher tout de suite. Ça on va éviter de le toucher à tout prix. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Waouh ! D'accord donc y'a plein de trucs pour recharger la lanterne. Il va se livrer une course poursuite là, c'est ça. On va devoir activer le vagabond et on va devoir fuir. C'est évident. C'est évident. Je vais aller au bout et on va me dire qu'il n'y a rien en fait. Moi j'ai pas envie de l'activer le vagabond là. C'est horrible. C'est impossible. Non ? Si je vais par là peut-être. On peut rien faire en fait. Je vais être obligé d'activer le vagabond. Très bien. Très bien très bien. C'est une arène. Bon. Ok. Je ne vais jamais me pardonner pour cette peinture. Je ne vais jamais me pardonner pour cette peinture. Ah oui parce que je suis bête mais c'est elle la peintre. C'est elle qui a créé ce tableau et elle regrette évidemment. Qui ne regretterait pas d'avoir fait une telle chose. Une telle monstruosité. C'est logique. Ah ah. Ah ah. Toil. Plus d'argent. Tu ne peux pas pas nous abandonnerabrig sparkés. La pence à vous. Non. Non. Vous ne pourrez pas. Eren, Forma, Voir une porte ! Retrure ! T 나�net. Punaise. Punaise. Punaise entre les dimensions. Il utilise les glyphs comme ancres pour rester dans notre monde. Alors je dois détruire ces glyphs. Exactement. Comment peux-je les trouver ? Je vais faire les glyphs visibles pour que tu puisses les révoluer. En faisant cela, cette zone sera protégée par une barrière. C'est parfait. Rien. Je vais créer la barrière protégée. Retrouvez-le dans l'intérieur dès que vous ressentiez le plus grand danger. Le premier glyphe devait apparaître quelque part sur le boulot. Retrouvez ce symbole, Sarah. Il devrait réagir à la lumière de votre pays. Le glyphe... Je ne peux pas le bouger. Est-ce qu'il est actuel contre moi ? Le rituel travaille. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour que je le remercie. Oh non ! Le wanderer est revenu. Le glyphe est venu ! Le deuxième symbole a été réveillé. Vous savez ce que vous devez faire, Sarah. Alors, où est-ce que c'est ? Ouais, il est rapide. Ça, ça fait plaisir. Tu sais que tu peux aller là-bas pour te cacher, pour être protégé. Il ne t'arrivera rien. Tant que tu es sur le seau... Il est rapide ce con. Le symbole doit être ici, quelque part. Regarde plus loin. C'est ce que je fais. Merde. Il y a les bruits de la maison. Il y a les bruits de la maison. Pas de panique, hein. Pas de panique. Pas de geste brusque. C'est ce que je fais. Non. Je ne comprends pas. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a une lumière un peu là-bas. Non. Il y a ça, mais je ne suis pas sûr que ça soit... Non. Non. Ah, merde alors. Attends, le premier on l'a trouvé facilement. Le deuxième par contre... Ah ! C'est trouvé ! Bordeaux de merde ! Non ! Tu m'as fait peur, mon ami. J'ai l'impression que le chambler est essayé de prévenir nos actions. La vache ! Je déteste ça. En plus, j'ai l'impression d'être hyper lent. C'est ce que je fais. Donc... C'était ici. Euh... Non, c'était pas ici. Merde, 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 merde. C'est par là. Voilà, j'ai trouvé. Euh, ok. Allez. Le deuxième glif doit être plus fort et plus agressif. Si il s'arrête avec toi, essayez de l'abandonner. Y'a fait. Bien. 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 J'ai réussi à atteindre la barrière pour lutter contre le créateur. Tu dois lutter contre moi Sarah. Tu comprends ? Une fois qu'il va après toi, j'ai besoin de lutter contre moi. Il devient plus fort et plus agressif. Si il se passe avec toi, essayez de lutter contre moi. Je ne sais pas pourquoi je passe par là en fait. Je ne sais pas du tout. Oui oui non mais d'accord, il est tout proche d'accord. Oui oui. Ah celui-là, il n'est plus. Mais il doit être là-haut alors. Nous sommes presque là Sarah. Il y a juste un glyphe pour trouver. Allez ! Allez ! Allez ! Le glyphe n'est pas près. Je suis sûr de ça. Ouais, t'en es certain. Mais est-ce que t'en es vrai ? Ok. Allez. ... 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 Vous devez résoudre, s'il vous plaît, ne vous plaît ! Elle a cédé, elle a cédé. Wow. Chapitre 11, poste de police de Darkwater. Sarah Hawkins, accompagnée d'Algerna Drake, est pervenue à renvoyer définitivement le vagabond dimensionnel au terme d'un convainc charné. Mais ce tour de force lui a coûté ce qu'il lui restait de conscience. Elle a succombé à l'appel du mythe. Du coup on l'a renvoyé définitivement le vagabond. Donc là c'est fini, on est tranquille. Elle est folle. C'est parti. C'est le chaos. C'est seulement le début. Laissez-moi ! Allons-y prendre un regard. Dis-le Sullivan et Marshall de garder ça bien et calme jusqu'à ce que je retourne. Oh, tu es stupide ! Comment ils peuvent me laisser mousir dedans ? Je peux faire dodo. Je peux faire dodo ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors faire dodo. Mais je ne veux pas dormir ! Eh oh ! C'est quelqu'un ? Eh oh ! Bon. Oh ! Oula ! Encore toi ! Encore toi ! Encore toi ! Encore toi... Encore toi entraîne. Encore toi, la vérité c'est la vérité du monde. Encore tu perception change. Tu sais prouvé à voir ta monde, et les autres qui vivent dans le monde, comme ils vraiment sont. Ahah ! Euh... ... bon et bah Hein ? Ah oui euh... Réponse D ? La réponse D. Qui veut se faire de l'agent en mouse ? Merde ! J'ai jamais voulu dir que j'adis un ami. J'ai jamais voulu dire que j'avais juste foutre. J'ai jamais voulu dire que j'ai décidé d'entrer. J'ai jamais voulu dire que vous serviez, mais c'est mieux. J'ai jamais voulu dire que vous d'eniez pas mal. Je vais voir que vous viez au même temps que vous vous priez de retour. ZZZZ ! Oh ! Elle le flingue comme ça, cadeau ! Oh la morue ! Oh le thon ! Attendez, je ne comprends pas là. Donc elle l'a tué et Ah ! Il y a une tableau du vagabond. Et voilà, ça va, lui il est mort dans ce cauchemar là, qu'il appelle un cauchemar. C'est assez génial. Il est mort lui en principe, il s'est fait transpercer le cœur par un Sherlock ins. Et celui-là, je me reviens dans. En fait, on ne peut plus se fier à tout ce qu'on voit, on ne comprend pas. Ce scénar, comme tu dis, ce scénar. Et voilà, ça c'est nous, Pierce. En fait, je dois faire un coup d'expression. On a vu le même délire, une décision de l'église, la rétablissement, la rétablissement, la rétablissement, l'église, et je ne comprends pas la rétablissement. Et je ne comprends pas la rétablissement. Ouais, si tu le dis, écoute, si tu le dis, je ne vois pas de raison de te contredire. Edward Pierce, Private Investigator. C'est moi ? Ah, nous revoici dans le port. Ils ont tué le chef West. Quoi ? Ils ont tué son corps dans une de nos morceaux. Tu es mentiré. Ils sont tous tes. C'est qui vous est malheureux pour tuer un cop et tuer sur mon porte ? Nous ne savons rien. Le corps mort dans mon morceaux ne s'envergne. Nous nous sommes prêts, maîtris. Ce n'est pas nous. Je n'ai pas le temps pour cela. Spill it ! Nous n'avons rien à faire avec ça. Donc là on incarne Kate. Kat. Je suis de mauvaise humeur. T'en penses quoi à Dom ? Torturer celui de droite, torturer celui de gauche. Je vais demander son avis à Dom. T'en penses quoi à Dom ? Je dois vous confier à ces deux ? Ils sont risqués de merde. Qu'est-ce qui est plus froid que moi ? Bonne question. Le capitaine ? C'est juste une malheureuse. Quelqu'un peut faire un erreur. Cliquez-moi. C'est intéressant. Allez, Dom. Où est ce travail ? Je vais avec vous. Vous devriez parler de l'ancien travail de repas. Donc ça c'était vraiment le tout début du jeu. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné d'ailleurs. Et lui on dirait qu'il est sorti tout droit de Peaky Blinder. Il a vraiment une tête de Peaky Blinder. Ahah. T'as le Tibi. Ok, à examiner le cadavre. Je vais regarder un peu sur les côtés, on ne sait jamais. Je n'oublie pas des petits trucs, des petits objets, des petits machins. Il y a des traces de sang partout. Il est entré ici. Allez, bien joué. Si quelqu'un m'a dit qu'il y a un jour, West, c'est lui qui nous a mis en taule. Il y a quelqu'un qui nous a mis en taule tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a mis en taule. Il y a quelqu'un qui est ici. Où a-t-il eu lieu ? Il n'a pas été tué ici. Nous venons d'ici. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a un jeu comme ça. Un petit jeu indé où c'est vraiment un jeu d'enquête et de reconstitution. C'est Return to Obradin, je crois. Return of Obradin ou Mister of Obradin, je ne sais plus. Avec un style visuel bien particulier aussi. J'ai oublié un truc. Trace de sang. Ah ! Super grosse trace de sang. Hein ? Quoi ? Quoi ? C'était bizarre. C'était bugé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où vient-il ? C'est qui lui ? Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'était pas seul. Qui étaient ces gars ? Les anciens ? Faites-vous. Qu'est-ce pas ? Il n'a pas d'un homme qui c'est copé parfaite. C'est Fritzroy. Hein ? What ? Voilà, qu'est-ce que c'est ? Ah, merde ! Je m'attendais tellement pas, je m'attendais tellement pas. Il y a une scène de FPS là. Vache. On est dans quoi alors ? On est dans Resident Evil, d'accord ? Quoi ? Ok. Oh merde, à la vache ! L'attaque des docks. Il y a tout le monde qui devient malade. Pierce a pu suivre les découvertes de Kat à travers ses yeux. Cette dernière était à la recherche du meurtrier d'un policier qui avait déposé le cadavre sur son territoire. Quand elle a été attaquée par des pêcheurs, a-t-elle survécu à cette attaque ? Chapitre 12 Poste de police de Darkwater. Le jeu prend une tournure différente. Le jeu prend une tournure différente. Le jeu prend une tournure. C'est parti ! C'est parti ! Le jeu prend une tournure ! C'est parti ! Je ne peux pas plus perdre le défi ! écoute, je pense qu'ils sont responsables pour votre affliction je n'ai pas pu l'arrêter qu'est-ce que tu veux, n'a pas pu l'arrêter ? elle est restée avec le livre il est retourné, seul m'a dit qu'elle ne pouvait pas résoudre les calls les docteurs m'ont dit plus tard ils ont vu qu'elle va dans la direction de la station de l'étranger damnit je suis retourné, Piers, dans l'une de ces choses non, c'est trop tard tu as besoin de l'arrêter tu as besoin de l'arrêter tu m'aimes c'est suffisant de l'arrêter idiot non maintenant y'a tu es en Brasile j'aurais dû le tuer ça se trouve je fais que des mauvaises décisions j'ai l'impression maintenant je prends que des mauvaises décisions c'est terrible on a 7 points allez on va mettre en force encore on a gros build et ensuite on va mettre investigation, psychologie, trouver objet caché investigation ouais investigation tac et euh éloquence voilà validé oui c'est horrible là j'aurais dû le flinguer tâques sera Hawkins vas-y vous allez à la station americaine d'elle ah 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 do oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez c'est bon calmez vous ! Ok là y'a rien... faut qu'on monte... Qu'est ce qui s'est passé ? C'est parti ! Bon faut qu'on trouve une trousse de soin... Faut qu'on trouve une trousse de soin... Où est ce que je suis censé chercher ? Bon sang de bois ! Vas-y... C'est parti ! 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 Malheureux ! Malheureux ! C'est parti 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 ! Une trousse de soin ! Allez ! Une trousse de soin là ! A pitié ! Arr Ça te va bien... On va savoir que quand... Quand tu peux tirer... C'est... Une visée quasiment... Automatique... Bon j'essaie quand même d'être assez proche quand je leur tire dessus histoire que la flèche sur leur tête soit rouge Mais voilà c'est quand même assez easy de viser la tête Coucou toi Ah l'enfoiré Saloperie Un cramie Y a rien Tu peux pas ouvrir ça Ah Je dois aller à la station de whaling J'espère que vous allez là si vous me trouverez quelque chose pour arrêter Mais vous voulez tous que je vous soigne mais attendez moi ici Je suis retourné avec un premier âge Je vais faire vite Je meurt Oui bah fais la queue Fais la queue il y a déjà kate qui veut que je la soigne Moi je préfère soigner kate que toi toi je te connais pas Soignez kate soignez michel Nan mais euh vous êtes sérieux là vous voulez que je soigne tout le monde bah euh Vous allez bien me rajouter deux ou trois autres qui ont besoin de soi Je parie Par contre ça rame je sais pas pourquoi l'ordinateur il se met à ramer Tout doucement Tout doucement Les gens ils sont tous dans le mal Ils sont tous dans le mal ouais ouais Ils ont mal Et j'ai mal Sorry Attends comme il le pousse Comme un vieux sac Allez Hein Non mais Ah C'est super hein C'est super hein J'ai poussé le cadavre juste pour ça Attendez là à quoi ça a servi là Quoi ça a servi Une espèce de vieille saccade par contre c'est très énervant Oh c'est bizarre c'est pas fluide du tout alors que le jeu est quand même pas euh Il est quand même pas si gourmand que ça mais là je sais pas ce qu'il se passe Là le jeu il est au bout de sa vie hein Le jeu il est dans le même état que les gens qu'on croise Il est mal Euh à atteindre la station mais je comprends pas oui je comprends pas est-ce que je peux aller voir qui qui peut m'aider à soigner tous ces gens bon là il n'y a rien ça sert à rien d'aller ici par là peut-être attendez là dedans il y a quelque chose les gens sont dans le mal allez je vais te le flaguer moi ce trou de balle je crois que je vais me laisser faire moi alors on fait moi le malin maintenant emergency case cette trousse de soin cette trousse de premier soin va être va être utile c'est posséder des sim dark water et je tiens à partir d'ici en bonne santé qu'il mérite bah kate après c'est vrai que kate elle a jamais été sympa avec moi mais michelle je sais pas qui c'est je me rappelle pas de michelle bon vieil ami michelle oui j'ai totalement oublié qui c'était en fait la seule personne dont je me rappelle c'est la c'est la personne qui depuis le début je me déteste et qui tout à coup a besoin de nous et je sais pas pourquoi j'ai plus envie de l'aider elle que michelle franchement je ne me rappelle pas du tout même c'est quand même horrible la parité à tout ça c'est vrai je suis là vrai je devrais peut-être aider michelle plus tôt quelque part il le mérite plus que kate j'espère que son boss aura plus de chance ah pfff c'est pas ne pas aider une femme ne pas aider une femme en souffrance c'est compliqué euh attendez qu'est ce que je suis ah mais je suis paumé euh ah merde ah oui voilà ah merde ah merde ils vont jusqu'à la station de whaling c'est mieux qu'ils se trouvent et attendent jusqu'à qu'ils sont venus alors l'ennui aussi c'est que je sais pas combien de balles j'ai encore j'en aurais bien buté un ou deux des mecs à capuche là les autres capuchonnés je me alors on aide qui on aide kate ou est-ce qu'on aide michelle c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident de choisir kate elle a jamais été sympa avec nous hein genre jamais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on aiderait quoi mais non mais pourquoi tu veux aider kate pourquoi bon michelle je sais plus qui c'est mais c'est pas de raison toute toute l'ironie du sort elle nous a détesté pendant toute sa vie enfin pendant toute sa vie pendant toute une période elle nous a détesté et pourtant on va lui sauver la vie c'est beau ça hein c'est beau parce qu'on doit être tordu comme ce jeu ah ouais ça a pas mal de sens ce que tu dis en fait go get me a first aid kit i might have something for you ah bon allez je t'aide c'est bon 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 ouais mais en plus elle elle connait le chemin peut-être que michelle l'aurait pas connu en même temps je pense qu'il aurait donné un autre chemin mais euh atteindre la station balnéaire utiliser le passage des contrebandiers ok donc nous avons aidé kate on va essayer de pas les attirer parce que comme je ne sais pas combien de balles j'ai encore le mieux ce serait de la jouer fine alors je me demande ce serait pas là-bas que l'on a une porte verrouillée et que l'on peut ouvrir dorénavant est-ce que ce serait pas ça et bah non et bah non et merde elle nous a expliqué hein et je suis pas foutu de m'en rappeler c'est quand même dramatique on me dit des choses incapable de m'en rappeler les vérités révélées les sens ne sont plus fiables la logique non plus dans la capitainerie une vieille carte marine a déclenché de nouvelles images résiduelles leur nombre leur précision leur nature toutes indiquent qu'il s'agissait en réalité d'hallucinations visuelles et auditives pourtant les informations qu'elle délivrait a concordé avec les preuves trouvées tout au long de l'enquête à commencer par les informations concernant la pêche miraculeuse si Hawkins, Fitzrow et Fuller étaient bien à bord de Scylla et ont fondé le culte alors quel âge ont-ils vraiment ? et oui on voit les trécutés par semaine Ok. Utiliser le passage des contrebandiers. Mais je ne sais plus où c'est le passage des contrebandiers. Si seulement je l'avais écouté un petit peu plus. Si seulement je l'avais écouté un peu plus. ... Je ne peux rien ouvrir par là. J'y suis pas du tout là. Mais j'y suis pas du tout du tout du tout. Je suis dans le Schwartz là. Complet. Ah, c'est y est. ... 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 Et voilà. Et voilà. C'est au bout tard, ça devait arriver. J'aurais dû économiser plus d'émunitions, je suis sûr. Chier. Ou alors, peut-être que c'est scripté. Je pense que c'est plutôt scripté en fait, mais... Combien de coups de feu on a tiré ? Combien de balles on avait ? Des petites balles, des petites balles, des petites balles... Oh bordel ! D'accord. Euh... Oh bordel ! Oh non 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 ! oh putain je je suis je suis pas là je suis caché laissez-moi vivre ma vie laissez-moi vivre ma vie laissez-moi vivre ma vie ça va bien se passer vous allez voir on va rentrer à la maison avec une bonne binouze et puis tout va s'arranger comme par magie la même magie qui a provoqué tous ces accidents ça a tout arrangé j'en suis sûr j'en suis sûr j'en suis sûr station baleinière abandonnée pire s'attraverser les docks où de vieilles connaissances et les nouveaux visages ont vu leur destin s'achever partout les esclaves du léviathan erraient à la recherche d'une victime après s'être frayé un chemin et avoir découvert la vérité sur l'origine du culte et ses fondateurs pire s'est finalement parvenue à la station balnéaire balénière après je dis balnéaire il espère attraper sarah hawkins avant qu'elle sait si que celle ci ne fasse une énorme erreur la station la station balnéaire évidemment l'est-ce que celle ci ne fasse pas l'est-ce qu'elle sait l'est-ce qu'elle sait Sarah, c'est où ces vacances sont, je vais te retrouver rapidement. Cliquée. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Une corde plutôt robuste à laquelle est attaché un crochet en métal. Elle devait servir à soulever de lourdes marchandises. Elle a l'air suffisamment résistante pour supporter le poids de la queue. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante ? Qu'est-ce que vous faites, madame ? J'aime bien les petits rats qui passent et que j'effraie, d'autant plus avec ma lanterne. Rêve de cet endroit, c'est sûr. Ou alors, c'est dans les cauchemars. Ou alors, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce ou alors, il nous sauvera, j'en suis sûr. D'accord. Tout ceci me paraît très clair. Madame, vous ne chantez pas assez fort. Je ne vous entends pas bien, là. J'entends vos murmures, mais... J'entends vos murmures, mais... Alors. Des objets cachés. Cette clé ouvre le bureau de la station balnéaire. La station balnéaire ! D'accord. Il y a quelque chose d'autre dans le coin. Il y a un objet caché. On a l'objet caché. On a l'objet caché. Ah ! Fuller était aussi un membre de crew. C'est intéressant. Page déchirée de journal 2. Mercredi 23 juin 1847. 33... C'est quoi ça ? C'est des coordonnées... 33 nord, 53 ouest... Le matin est froid et mordant. Cette créature nous a donné du fil à retordre. La moitié de mon équipage est mort. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne sais même pas comment décrire ce qu'il s'est passé. Comme si la créature parlait dans nos têtes. Certains hommes se sont jetés par-dessus bord. Cette chose n'est pas une baleine. Elle est bien plus grosse. Je ne sais même pas comment la décrire. Elle a quasiment éventré notre navire avec ses tentacules. Je ne sais comment. Mon harpon est finalement parvenu à percer le crâne de ce monstre. L'équipage est dans un seul état. Fouleur soigne les blessés, mais tous ne survivront pas. Le mythe de Moby Dick revu et recorrigé ? Par Lovecraft ? Non, ça n'a aucun rapport peut-être. Quelque chose ? Un autre volume de la femme du révérend, volume 5. Journal de la femme du révérend, volume 5. Ce sont les dernières entrées du journal de la femme du révérend. Son mari a ordonné ses fidèles de se réunir pour une ultime cérémonie en l'honneur du Léviathan. Elle craint que le révérend ne leur demande de sacrifier leur vie à cette abomination. Elle a tenté de s'y soustraire. C'est probablement pour ça que son corps a été retrouvé dans une caverne, sous le manoir. Et là, il y a encore autre chose. Il y a un autre truc. C'est comme une page d'un log de 1847. Page déchirée de journal 1. Vendredi 4 juin 1847. 57 nord, 53 ouest. Nous sommes affamés. Aucun poisson ne nage plus dans cet océan. Si je ne trouve pas rapidement une solution à cette crise, Fitzroy pourrait bien déclencher une minutinerie. Chaque jour, de plus en plus d'hommes se rallient à ses promesses de pêche miraculeuse. Par pitié seigneur, aidez-moi ! Ah oui, donc en fait, on aurait dû lire cette lettre avant celle de tout à l'heure. Mercredi 9 juin 1847. 57 nord, 51 ouest. On a repéré une énorme baleine plus loin vers le sud. La plus grosse qu'on ne jamais vue. Fitzroy répète que c'est la pêche miraculeuse. Il nous avait promis que nous allons capturer cette bête et rentrer chez nous. La tête haute. Ah là 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 là. Ah les chasseurs de baleine, vraiment. Une salangeance. Il ne fonctionne pas. Il mentionne le leviathan. Comment il a conduit les salariés. Ah le leviathan, toujours est-il. Vendredi 27 juin 1847, 37 nord, 63 ouest. L'équipage anti a sombré dans la folie. Il parle de rêve. Des visions d'une cité cauchemardesque et un dieu endormi. Folie. Je me suis enfermé dans ma cabine. Je ne tiendrai pas longtemps. Fitzroy a douze hommes de son côté. Ils ont sacrifié à leur nouvelle divinité tous ceux qui résisteraient. Qui résistait. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nos âmes. Ce sera ma dernière prière. Je les entends murmurer. Ça ne fonctionne pas. Ah merde. C'est ce handle qui bouge le réservoir. Si je peux obtenir du momentum, ça peut fonctionner comme une ramme. Il faut générer plus d'élan. Mais comment je peux faire ? Tout couteau est taché de rouille mais il semble encore en état de servir. D'accord. Ça peut servir éventuellement si on se fait attaquer par un zombie. Oh non non. J'ai une notification de Avast là. J'ai eu peur. Ah bon ? Ah bon ? Ah bah oui. J'ai un couteau. Allez. Attention. Hasta la vista. BABY. Ouais On fait tout péter J'aime bien quand on fait tout péter Attendez J'ai des petits points à mettre Vite fait Voilà Oh merde je me brûle Tellement c'est beau Je me brûle les doigts Comment Attendez comment je descends là Comment je descends Sérieusement Je Comment j'ai fait pour monter ici C'est Oh le bail là J'ai utilisé mon échelle Je peux pas C'est par là peut-être Voilà Alors La pêche miraculeuse Moi je veux pas manger de ce truc là Oh la vache Ok D'accord donc si on s'en approche on devient malade Et l'ennui c'est que Je vois pas ce que je peux faire autrement Peut-être que si je regarde pas Je regarde pas Je regarde pas Ah non c'est bon je regarde pas Je regarde pas Je regarde pas Quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai pas regardé Je regardais pas Je regardais pas Ah je Voilà il fallait que je me retrouve Désolé je C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon ... ... ... C'est le dernier moment, c'est toujours seul. Tu ne peux pas éloigner toujours. Il va toujours trouver le chemin. C'est parti ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est n'importe quoi ! Un vieux log. Je l'ai encore à ses contes de grand-mère. Ce n'est pas la bonne période pour nous. Mes hommes n'ont pas vu l'ombre d'une baleine depuis un moment. Si cette saison ne s'améliore pas, ils quitteront le Sylla pour de bon. Dimanche 30 mai 1847. 47 Nord, 57 Ouest. Ah, 55 Ouest. Nous ne sommes pas les seuls chasseurs ici. Alors que nous cherchions une proie, nous avons trouvé des cadavres de baleine. Une douzaine, des rivaux, des tripes à l'air. Elles avaient été déchiquetées comme attaquées par un prédateur plus gros. C'est extrêmement singulier. Peut-être qu'il s'agit d'un signe de Dieu. Peut-être que c'est une bonne... C'est... Que c'est cette bonne prise. Que nous espérons tant. Nous devons la trouver. Quel qu'en soit le risque. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Oui. Bien sûr. Excision of the Madness Stone. Les croyances et autres superstitions ont parfois contribué au développement de la médecine. Il y a plusieurs siècles, on pensait qu'un patient atteint de troubles psychiques avait dans son crâne une pierre de folie. On pratiquait alors à la trépanation du crâne et à l'excision. Parfois le patient survivait, parfois elle guérissait. De deux jours, les termes ont changé, les méthodes un peu moins. Ouais. Du coup là, on a gagné un point en médecine. D'accord. Tout se pointe à l'heure qu'ils ont apporté cette chose. Une photographie oubliée dans les bureaux de la station balénière. Seule une poignée des membres de l'équipage du SILA est présente. Le capitaine Fitzroy et le docteur Fuller en font partie. Elle est datée de 1847. La pêche miraculeuse. Ouh. Ouais, elle a pas grand chose de miraculeuse quand même. Enfin si, mais... Jeudi 25 juin 1847, 35 nord, 59 west. A ou W, je sais plus. Je disais peut-être des conneries avant. Bon bref. Fitzroy a harangué les hommes toute la journée. Ils sont nombreux ceux qui ne parviennent pas à se remettre de cette épreuve. Ils disent entendre sans cesse les cris de leurs camarades devenus fous. Certains se sont auto-mutilés dans une tentative désespérée d'arrêter les visions qui les assaillaient. D'autres ont choisi d'embrasser ces visions. Fitzroy est de cela. Il a nommé la bête Léviathan car il croit que c'est une créature biblique. Je leur ai dit qu'ils devaient s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Cette chose n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Satan. Ou quelque chose du genre. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas. Ah non. Ne regarde pas. Mange un petit coup de chien pourri. Ça a l'air bon en plus. Ça a l'air vraiment appétissant. Il est encore vivant. C'est dégueulasse. On peut aller là-bas. On peut aller là-bas. Yes Oui en fait c'est pas exactement ce que je voulais faire moi Je peux pas revenir en arrière Si hein C'est pas vraiment ça que je voulais faire en fait Je vais juste goûrer On redescendra après mais d'abord Oh oh Ah Ah Fois rien Ah Finally awake How do you feel Mr. Pierce Fuller Son of a bitch I'll kill you No No I'm not even really with you Well To be perfectly precise I am with you But Not in this cell What have you done to me Me Nothing really See It's one of the exquisite effects of this incredible creature Oh Leviathan I see you already know about it Well Shall we begin Oh Oh non Je veux partir Qu'est-ce qu'il a bu Qu'est-ce qu'il a bu ce beau gros d'âne. Ça n'a aucun sens. J'ai fait exactement le contraire. J'ai peur, j'ai envie de manger ça. Mais non. Mais elle est tous... Mais Nick. Nick. Je ne vais pas manger ça quand même. Non, je refuse. Ah d'accord, en fait c'est parce que je suis obligé. Devez-moi prendre un sample de toi. Le sang, le sang, les fluides supinales. Ne vous sentez pas. J'ai créé l'écore mythologique de l'Eviathan. Qui sait ce que je peux faire avec toi. Je dois prendre ton corps pour mes recherches. Je prends le pistolet. Allez, c'est bon. Je t'ai... Je t'ai... Je t'ai... Je t'ai... Yes ! Un sacrifice nécessaire qui prouve votre determination. On se met sur et de voir... Ah bon ? AÏ... Non, je t'ai... Oui, je t'ai... Non, je t'ai eu lame. Mais j'ai eu laissade. Mais ça... Ah ! Faites la vérité et t'es libre ! Pour être libre ? Euh... Y a trop de portes... Y a trop de portes... Euh... Ouais... Ah ! J'essaie de voir s'il y a une porte qui est meilleure que les autres... Ah ! Ah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Je me fais minder là... Je me fais minder... N'importe quoi ! N'importe quoi ! Waouh ! Là, c'est cosmique ! Euh... Ok... Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends pas ! Il y avait une passerelle... On est d'accord ! Pourquoi est-ce qu'il a traversé le mur ? Et pourquoi est-ce que j'ai traversé le sol ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, alors c'est le chemin ici... Ce chemin-là, il est bon... Je passe là... Je passe là... Je passe là... Et comme ça ? ... Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai activé une manivelle, mais je sais pas du tout à quoi ça a servi... C'est peut-être pas la bonne manivelle... Si j'active celle-là, ça fait quoi ? Non, c'est pas bon non plus... Ah mais attendez, il faut que je suive les tuyaux ? Olalalala... Il faut que je suive les tuyaux à tous les coups... Ah, c'est ça ! Le tuyau là... 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 C'est celui-là, je pense... Ah, c'est ça... Partez sauvegarder... Ok, donc l'autre tuyau, il faut qu'on suive le long... Ok... Ok, j'ai compris ! C'est pas compliqué, en fait... C'est pas compliqué... Il suffit juste de pas être trop con... Et observateur... L'observation... Euh... Donc... Le tuyau... Non... Par là, par là, par là, par là... Par là... Donc elle a entendu... Que je fasse pas de bêtises... Et celui-là... Euh... Ce serait ici ? Ouais, comment je fais pour savoir ? Non, c'est pas le bon... Mais comment je fais ? Il arrive dans le gros tuyau... Il est dans le gros tuyau... Mais comment je fais pour savoir ? Ah oui, d'accord, c'est celui-là... Et là, ça va être bon... C'est quoi ? Ah, merde... De quoi ? On va recommencer ? J'ai pas été assez rapide On va recommencer On va recommencer J'ai pas vu On va faire le même On va faire le même Tenez les ook Bien Générique C'est pas Réalisé C'est parti ! Bah oui, je suis maître de décision, tu crois quoi ? Ah non ! Bonsoir Marc le Chat ! Et merci Just ! Ça fait plaisir ! C'est parti ! Je vois que tu ne peux pas éclater ma connaissance ! Je suis suivante de tes décisions, tes choix, tes tentations pour vous libérer de tes défis. Mais c'est impossible ! Et comme je l'ai dit, tu es venu pour me libérer. Réveillez-le et appelez-le ! Réveillez-le ! Réveillez-le ! YAMATE ! YAMATE ! Capitre 14 Grotte Côtière Piers a finalement rencontré l'Oliviettan en chair et en os. La créature monstrueuse l'a soumis à une série d'épreuves, à l'issue desquelles il a décidé que le détective était prêt pour affronter son destin. Piers a fait exploser la station et après une dernière confrontation avec l'Oliviettan, il a perdu connaissance. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Je ne peux plus entendre la voix ! Oulala, c'est qui là-bas ? Ouais, je me sens pas bien ! Wow ! Je suis tombé ! Je suis tombé ! Je suis tombé ! C'est bon ! Je suis tombé ! Mon Dieu ! Cette façon, on se passe ! C'est parti ! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hey, qui est-ce que tu? Où es-tu, où es-tu, bah je sais pas, à côté de San Francisco, où êtes-vous? C'était un piège, évidemment, évidemment que c'était un piège, tiens d'ailleurs j'ai vu sur Amazon, j'ai vu The Color Out of Space avec Nicolas Cage et d'autres acteurs un peu reconnus, et c'est pas mal du tout. Un film d'horreur très bizarroïde et puis un peu inspiré je trouve parfois en mode The Thing je trouve. To our fallen crew members, they have given their lives for a greater purpose. The last name added is that of Charles Hawkins, I'm willing to bet that they killed all the survivors to our fallen crew members. Oh la la. Oh, on a rien d'autre là, de toute façon. On peut lire d'autres trucs ou quoi? Ah non, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu, je l'ai lu, ok. J'ai lu, je l'ai lu. Merci. Merci. Tu ne pouvais pas mourir. Tu restes vivant jusqu'à ce que tu t'aimes réaliser ton destin. Non ! Regarde-moi. Regarde-moi, Pierce. Réveillez me dire que tu n'y crois pas encore. Qu'est-ce qui se passe à toi ? Oh Pierce. Tu insistes en ignorer la vérité quand elle est là devant toi. Sarah Hawkins t'a vu comme vous êtes vraiment. Cette peinture est la preuve. C'est la merveilleuse. Ce n'est pas seulement votre vie qui est en place. Beaucoup de hommes et de femmes ont sacrifié pour ce moment-là. Caldyn ! Tu ne vas pas les débrouiller de leur hope d'une meilleure vie. J'ai vu ce que Leviathan a fait pour lui. Nous allons tous mourir comme lui. Son vie a été écrit bien avant qu'elle a commencé. Ce n'était pas pré-déterminé qu'il vivait pour voir l'appel. Mais vous ? Oui. C'est votre destiné. Et pariez-moi vos comptes. Ou alors je fais ça ? ça va, tu vas pour vous. ですか ? Putz-vous. J'ai dit. J'ai tant compris. Ça va, je vais aller sur une vente ? C'est cette marque. La investigation de l'aise... J'ai compris. Est-ce que je suis loin de la fin là, Marc Le Chat ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois vous mener à Sarah Hawkins, notre oracle. Est-ce que je suis loin de la fin ? Où est-elle là ? D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Plus que 150 heures de jeu. Ah les cernes ! Silence ! Stop ! Go away ! Stop ! Don't resist, Edward. Ils sont déjà morts. Il n'y a rien que tu peux faire. Juste donnez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah ? Je dois aller à Sarah. Elle est l'oracle. Elle sait ce qu'il faut faire. Alors là on peut plus accéder à l'inventaire, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va devenir irrémédiablement fous ? Ou pas ? Ouais bon c'est d'accord. Il n'y a pas besoin d'être fuité pour comprendre. Il n'y avait pas besoin d'être fuité pour comprendre que c'était un piège. La pêche miraculeuse. Je ne peux pas grimper là. pas grimper comment ok voilà attendez quoi je comprends rien tac tac je peux pas monter plus là que ça sert qu'est ce que je fais je peux pas grimper vous êtes sérieux je peux pas grimper là là on a une marge de 30 cm de haut sans déconner sans déconner sans déconner je peux vraiment pas passer bah bizarre je veux bien revenir en arrière mais il y a plus rien en arrière voilà on a déjà tout fait ici je suis en train de baver là en plus je bave je bave oh voilà je comprends pas ce qu'il manque là ah c'est pas l'équivalent peut-être ah ah ça y est on va pouvoir se tirer on va prendre un bateau une barque et on va partir non je veux partir moi ok ok chapitre 14 pointe d'albâtre après une ultime confrontation Piers doit se rendre à la pointe d'albâtre là où l'attendrait Sarah Hawkins il devra y faire des choix qui pourraient changer le destin du monde allez on va essayer de finir le jeu là je commence à voir les paupières assez lourdes là c'est bien que je ne sais plus ce que je vois et ce que j'invente j'ai des illusions comme Pierce par contre ça en est beaucoup mieux là tout à coup là on bougeait beaucoup tout à l'heure on tanguait mais là on va beaucoup mieux qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe c'est un host magnifique de Elkino merci Elkino et bienvenue à vous tous bonsoir et bienvenue j'espère que vous allez bien ça marche Elkino bonne nuit à toi et merci d'être passé comme d'hab c'est super cool docteur Fuller docteur Fuller Mais je lui tirais dessus tout à l'heure. Pour toi, il contient plus des réponses et des secrets que votre cerveau insigne. Oh la vache ! Oh la vache ! La vision du cauchemar quoi ! Pas plus. Pas plus depuis votre disparaç sur les docks. Ah, detective. C'est facile de fool vous. C'est capable d'aller chercher à la rescue de une femme en distress. Vous n'allez pas me regretté avoir essayé de sauver les gens. J'ai fait ce que je peux. Même pour Koldan. Votre efforts pour changer votre destin, même si, en vain, vous vous rendu compte de votre fate. Le jour est venu. Vous vous demandez de choisir. C'est pas une raison. C'est pas ça le sujet. Quoi ? Quoi ? C'est pas une vie normale. Le moment où vous avez choisi le pouvoir contre l'humanité, personne ne veut voir ce genre d'intensibilité. Vous n'avez pas la plus grande idée de ce que vous parlez, de ce que j'ai passé. J'ai sacrifié ma vie à celui qui dorme. Mon mariage, ma famille, ma propre flesh. C'est pas une vie moins mort. C'est pas un élevé. C'est pas une vie à cause, de ce que vous avez choisi. C'est pas une vie d'un géant, de ce que vous avez choisi. C'est pas une vie d'un géant. Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! L'esprit de l'esprit et d'esprit 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 d'esprit. L'esprit d'esprit 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 d'esprit. L'esprit d'esprit 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 d'esprit. Il n'est pas le cowering qui a pris ces médecins. Ce n'est pas vrai. Je crois que vous, Guss. Si rien n'est vrai, c'est quoi ? Je suis une projection de votre mind. Ce reste de l'instinct qui t'a pris de l'esprit d'esprit. Ne les écoute. Elles sont trop dangereux pour votre mind. C'est tellement cauchemardesque. C'est excellent. Des fissures dimensionnelles. Oh, il y a un maelstrom. C'est là. Je suis presque là. C'est là. C'est presque là. C'est comme ça. C'est quand même. C'est très simple. C'est perguntant. C'est à dire du tout. Sous-titrage ST' 501 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 Oh le vache! C'est parti. Ah merde, c'est elle que j'ai tuée. C'est parti. 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 C'est parti.